victor ferry aujourd'hui excellent ça fait plaisir de te retrouver alors à distance mais mais ça va aussi ce qu'aujourd'hui on va parler des mots va parler de rhétorique tu es formateur en rhétorique c'est comme ça qu'on dit parce que moi souvent mais effectivement j'ai pas l'impression que choisi les bons mots et j'espère qu'aujourd'hui tu vas m'éclairer un petit peu avec tout ça formateur oui j'aime bien aussi professeur j'essaie de j'essaie d'être professeur parce qu'il ya aussi des questions de moi ce qui est important c'est de garder un peu une neutralité sur les sur les sujets que je traite pour que chacun puisse puisse y prendre un maximum de compétences donc professeur formateur ça me va très bien excellent et pourquoi tu as choisi ce domaine là tout simplement qu'est ce qui te passionne derrière l'éloquence les mots et la rhétorique au début c'était une rencontre donc j'étais j'étais dans un master interdisciplinaire j'étais dans un master où il y avait la science politique de l'économie du droit de l'histoire et un cours de rhétorique et donc moi ce qui passionnait c'était la politique c'est vraiment cette idée on a des idées on a des projets et on essaie de créer un mouvement pour pouvoir les faire advenir et dans la classe de rhétorique j'ai réalisé que l'autant bas les cours de sciences politiques de droit d'histoire ça avait un côté un peu théorique autant la rhétorique c'était de la politique appliquée ça qui m'a passionné c'est vraiment cette idée là on a un artisanat on a un art qui permet en utilisant bien le discours d'avoir un véritable impact sur le public et donc c'était c'est cette rencontre là qui m'a avec une professeur qui s'appelait manuel d'amblon qui m'a qui m'a donné envie de creuser ça donc j'ai fait mon mémoire avec ce avec ce professeur ensuite j'ai fait ma thèse avec ce professeur et sur la base de cette tête j'ai développé des outils que je partage aujourd'hui dans mes vidéos mais cours et mes coachings ouais c'est excellent moi si j'ai pris contact avec toi aussi c'est parce que j'ai eu la chance de voir c'est ces vidéos et ses cours d'une certaine manière que tu as mis en capsule sur internet puis lorsqu'on fait un podcast comme le nôtre aussi bal décrite le décryptage la parole le décryptage de la parole il est il est important dans plusieurs circonstances déjà pour essayer de d'enlever un peu les filtres de l'interlocuteur pour comprendre vraiment ce qu'il dit et ne dit pas et puis dans un deuxième temps ben par rapport à soi même pour se dire est ce que est ce que moi finalement j'amène les choses de manière claire de manière suffisamment concise et intéressante surtout aussi pour 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 le public et balaya on voit qu'il ya tout un chemin à faire parce qu'à priori moi j'avais plus quand tu vois j'ai commencé ce post cas ce podcast un peu comme ça à la fraîche j'avais toujours pensé que en fait l'importance était l'authenticité le reste venait avec en fait le reste le reste était que de la la prose comme ça j'étais un peu presque condescendant face à face à ceux qui avaient une posture une belle parole parce que pour moi c'était le fond plus que la forme puis en regardant tes vidéos ben j'ai commencé à nuancer cette 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 pensée là et puis à me dire que ben finalement qu'est ce qu'on essaye de faire quand on parle c'est de transmettre un message et peut-être il y avait des moyens de transmettre ce message plus perminente ou plus plus efficace que d'autres c'est un point très important celui que tu soulèves parce que le prendre la parole c'est quelque chose qui est tellement spontané qui est tellement naturel que on a l'impression de parler comme on respire et donc on évidemment on peut se dire en fait on n'a pas besoin de ça c'est pas quelque chose qu'on a besoin de travailler et l'intérêt en fait de faire des exercices de rhétorique c'est que justement ça permet de prendre de la distance par rapport à l'usage spontané qu'on a du langage quand on fait un exercice de rhétorique on se fait dans une position un petit peu inconfortable on fait des choses qu'on ne dirait pas habituellement qu'on ne ferait pas habituellement avec le discours et du coup ça permet de lancer de nouvelles pistes d'explorer une nouvelle voie et c'est vraiment ça l'objectif de la formation rhétorique c'est de dépasser un petit peu ce qu'on fait spontanément et de devenir plus libre parce que quand on est spontané finalement on a des réactions un petit peu voilà direct par rapport à une situation donnée et apprendre la rhétorique c'est se dire ah ok j'aurais eu tendance à prendre les choses comme ça mais en fait il ya ça 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 qui est possible c'est vraiment ça l'objectif et oui c'est ce que tu répètes souvent au cours de tes vidéos mais une chose qui va au-delà de ça que j'aime beaucoup chez toi c'est une façon dont tu le dis mais tu dis souvent je rêve d'un monde où c'est les bons qui sont forts j'ai l'impression que derrière aussi ta volonté de de former il ya une volonté d'équiper peut-être plus plus de gens pour se défendre contre certaines personnes qui qui ont compris ces ficelles de la rhétorique et qui impressionnent finalement et qui permettent aussi d'une certaine manière à générer des classes entre les élites qui savent bien parler et qui savent et puis peut-être les autres qui ont un peu moins ces techniques là pour plein de raisons est-ce que je me trompe ou il ya aussi derrière ton engagement c'est cette volonté là donc je dirais que donc autant j'essaie d'être d'être neutre dans la transmission des outils autant j'ai une éthique et j'ai une j'ai effectivement une vision et ma vision c'est ça c'est qu'il ya beaucoup de gens qui ont des belles choses à dire des choses importantes à dire qui ont des connaissances qui ont une expertise et qui quand ils regardent les discours qui fonctionnent les les orateurs qui captent le plus d'attention bah ils ont tendance à être dégoûté à se dire ah ok c'est ça qui marche donc l'espace public n'est pas fait pour moi et c'est ça que j'essaie de corriger c'est de dire aux gens mais non mais le en plus il ya tout un tas de discours qui disent bah en fait la solution ce serait de baisser le niveau de rhétorique ce serait de commencer à dire tu as fait un sophisme etc tu dois pas prendre la parole comme ça donc une espèce de nivellement de l'éloquence vers le bas c'est pas du tout ça que je vise moi ce que j'ai envie c'est de faire comprendre à la personne qui aujourd'hui est un peu en retrait parce qu'elle se dit je vais pas me rabaisser à utiliser tel ou tel technique qu'elle se dise maintenant c'est ton devoir si tu considères que tu es que tu as des choses importantes à dire c'est ton devoir d'aller les dire efficacement donc c'est ça que j'essaie de faire et ça et ça marche assez bien il ya pas mal de gens qui m'écrivent en me disant ben je je pensais pas que l'espace public était pour moi je pensais pas que publier sur les réseaux sociaux c'était pour moi et en fait ils commencent à écrire des choses ils se rendent compte qu'ils peuvent le dire sans faire des choses de pute à sière ou des choses où il se renie et c'est c'est vraiment ça où elle a la dimension civique que je donne à mon travail de d'armer les gens qui autrement aurait déserté l'espace public ça semble effectivement bien marché parce que moi je quand j'ai commencé à te suivre en tout cas sur internet tu avais quelques dizaines de milliers de gens qui t'écoutaient puis maintenant ça se compte en centaines de milliers ça veut dire à mon sens qui est une réelle demande un réel intérêt à ton avis il vient aussi de où parce qu'ils sont regardés un petit peu l'évolution j'ai l'impression que il ya plus en plus de gens qui disent de plus en plus de choses mais ça veut pas forcément dire qui a la qualité et puis bon se rendant compte de cet océan d'informations peut-être certains c'est se dire mais comment je peux finalement me faire entendre plus que les autres est ce que tu crois qu'il ya une volonté aussi un peu marketing là derrière marketing chez qui chez moi chez les autres non 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 chez les gens en général de se dire bah il ya tellement d'informations que ben il va falloir que je trouve un moyen d'une certaine manière de me faire entendre ah oui c'est vraiment ça le je pense donc là la rhétorique c'est un c'est un ensemble de compétences il ya il ya des compétences qui visent à produire des idées il ya des compétences qui visent à les organiser mais il ya aussi le style et le le style c'est un travail sur vraiment sur la langue et sur les mots pour rendre les idées remarquables et mémorables plus on est dans une situation de bas de surcharge informationnelle plus ce travail là est important et donc je pense qu'il ya beaucoup de gens qui viennent à la rhétorique en disant mais en fait quand je parle personne n'écoute et c'est là qu'on se dit mais en fait on peut on peut passer on peut passer un niveau supérieur et le et c'est très beau le travail sur le style parce que qu'est ce que ça veut dire travailler sur le style ça ça veut dire par exemple faire l'effort de remonter un peu dans le passé de se rendre compte qu'il ya eu un style baroque qui est un style classique et un style romantique et en fait après quand on revient au présent on se dit mais peut-être que je suis trop dans le mimétisme par rapport à la manière dont les gens parlent autour de moi c'est toujours c'est toujours ça vraiment apprendre la rhétorique c'est devenir plus libre parce qu'on a une meilleure conscience de tous les chemins qui s'offrent à nous quand on prend la parole et donc effectivement j'encourage vraiment les gens à réfléchir au style parce que c'est dans quand il ya trop d'informations c'est vraiment sur la manière qu'on les formule on peut faire une différence et pour moi marketing n'est pas un mot péjoratif je pense que les gens ont tout à fait intérêt à devenir meilleur en marketing parce que sinon on devient cynique sinon on se dit oulala j'ai des choses tellement intéressantes à dire mais personne m'écoute ça veut dire que les gens sont bêtes et c'est une mauvaise pense quand tu dis marketing tu as synonyme c'est communique communication si ça c'est des mots très très large moi je suis pas dans ce domaine là marketing c'est marketing c'est vraiment avec cette idée de vente et pour moi la vente c'est le coeur de la persuasion c'est le fait que quand on communique on fait passer une opinion marketing il ya vraiment cette idée de passage à l'action les les gens sont pas seulement d'accord avec nous c'est qu'ils font cette étape supplémentaire qui est d'acheter le produit mais en l'occurrence là on parle pas forcément d'une action qui serait d'acheter ça peut être également prendre la parole pour que les gens je sais pas moi rejoignent notre mouvement que les gens décident de lire un livre supplémentaire sur tel sujet c'est vraiment cette idée là de de prendre la parole en public pas seulement pour changer l'opinion mais pour changer les comportements et pourquoi est ce que c'est le marketing qui est la discipline intéressante parce que c'est là où il ya eu le plus d'argent qui a été dépensé les ce sont les entreprises qui ont besoin effectivement de vendre leurs produits pour vivre qui ont mis le plus d'argent sur la table pour percer les secrets de base de la motivation et de la prise de décision ouais absolument et moi ça j'y vois quand même un petit souci c'est que c'est quand même un petit peu élitiste et puis tu disais oui effectivement apprendre et je pense que tu fais tout un travail de vulgarisation pour permettre à ceux qui ont peut-être a priori moins les outils d'apprendre ou d'aller dans ce chemin là mais est-ce qu'on est tous équipés de la même manière pour y arriver moi là je je pars du principe qu'effectivement je suis un c'était pas trop compliqué pour moi de faire le pas parce que je suis un homme blanc généralement qu'on écoute à peu près de 40 ans qui a fini son école et puis qui a aussi un pouvoir d'achat qui me permet d'être ok est-ce que tout ça finalement c'est pas aussi quelque chose qui permet de pouvoir t'entendre mais que pour certains le fossé est trop grand ouais en fait c'est évidemment qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça et pour avoir donné souvent cours et pour donner encore cours dans des classes au début de l'année ou au début du cours quand on prend les gens et des niveaux très différents mais ce qui est intéressant c'est que ceux qui prennent spontanément la parole ceux qui ont c'est ceux qui sont les moins timides ceux qui ont le plus d'aisance bah c'est aussi ceux qui ont le moins de recul par rapport à leur marge de progression alors que moi ce qui au début du cours bah hésite au spa etc bah je vais aller les chercher et eux ils savent qu'ils ont beaucoup de progrès et donc ils vont être beaucoup plus attentifs aux choses qu'ils doivent remettre en question donc évidemment qu'on n'est pas égaux par rapport à la prise de parole ceux qui sont naturellement disposés bah ok ils sont ils sont forts au début mais ils peuvent stagner beaucoup plus tôt que ceux qui ont conscience du fait qu'ils ont vraiment besoin d'apprendre et qu'ils sont confrontés aux et qui ont la chance d'avoir les bons outils entre les mains et moi sur le ce que je vois dans les parce que j'ai une chaîne principale mais j'ai aussi une chaîne secondaire où là je fais vraiment faire des exercices aux gens et les gens qui participent à ces activités moi ce qui me fait plaisir c'est qu'il y en a déjà ça vient de milieux sociaux très différents et puis il y en a beaucoup qui me disent mais je j'aurais jamais pensé que je pouvais écrire la première page de mon roman j'aurais jamais pensé que je pouvais faire un discours structuré etc donc il faut avoir conscience du fait qu'on est inégaux par rapport à ça mais que plus on part de loin en fait plus le défi est beau et plus on c'est satisfaisant en fait parce que les progrès qu'on fait sont rapides et concrets ouais chouette c'est une belle vision ça tu disais tout à l'heure il ya eu des âges et des styles c'est quoi le style contemporain aujourd'hui j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de cynisme aussi ouais c'est difficile à l'encapsulé mais tu as sûrement une réponse à ça le style le plus visible et prégnant aujourd'hui moi je vois deux choses donc effectivement on est peut-être la génération où on se croit les plus intelligents parce que on a tous on a tous ces outils on a tous on a tous ce passé etc et donc dans tous les domaines on le voit c'est avant ils étaient beaucoup trop premier degré les historiens quand ils écrivaient les histoires de la nation ils étaient beaucoup trop premier degré les artistes quand ils cherchaient la beauté ils étaient beaucoup trop premier degré les scientifiques quand ils pensaient écrire la science ils étaient beaucoup trop premier degré parce qu'on a des biais parce qu'on a des parce qu'on a des idéologies parce que quand on pense dire la vérité en fait il n'y a que des points de vue et c'est donc on est on est une génération qui forte de toutes les recherches qui ont été faites au précédent bah on regarde un petit peu le reste de nos semblables qui nous ont précédé un peu de haut en disant ils étaient beaucoup trop premier degré alors qu'est ce que tu es ce qu'une moi qu'est ce que tu veux dire par premier degré c'est pas clair pour moi qu'est ce que tu entends donc par exemple michelet quand il écrivait l'histoire de la france il considérait que c'était vrai de dire que la france est une nation avec une histoire riche une nation avec une mission etc il était dedans alors que si on prend un historien contemporain bah il va avoir plutôt tendance à déconstruire le récit de michelet en disant mais regardez la france la france à sa part d'ombre quand il raconte comme héroïque tel tel phénomène etc en fait c'était pas de l'héroïsme etc donc on a tendance à relire les travaux de nos prédécesseurs en disant il prenait ce qu'ils disaient pour la vérité mais en fait c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui on est à l'heure des biais donc on est tout le temps en train de regarder les biais c'est ça c'est ça notre notre génération c'est on n'est pas si rationnel qu'on le pense on a tout un tas de biais donc c'est bien parce que ça permet de ça permet d'avoir un regard plus critique sur ce qu'on produit mais on est beaucoup moins dans l'action on est beaucoup plus en train de on est beaucoup plus en train de réfléchir on est beaucoup plus dans un pas de côté et donc c'est ça pour moi l'ironie c'est que en fait aujourd'hui bah voilà il va y avoir un homme politique qui va faire un discours pour dire on doit changer le pays de telle ou telle manière et celui qui fait un mème sur les réseaux sociaux il le ridiculise aura plus de vues a plus de succès que celui qui s'est en qui s'est engagé qui a engagé sa personne avec ses convictions donc pour moi c'est ça le style de notre époque c'est une époque où on est tous un peu cynique tous un peu ironique et où on se croit très intelligent parce que on a du recul parce qu'on fait un pas de côté donc pour toi si j'entends bien tu vois un petit peu un appauvrissement quand même de la rhétorique dans le style que tu viens de définir parce que ce serait un deuxième degré face au premier degré qui essaye d'être plus sérieux et ça c'est ça en fait le en fait aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de de faire un discours par exemple épique voilà on va faire on va faire un discours épique on va essayer de mobiliser les gens on va leur dire les temps sont difficiles mais c'est justement parce que c'est dur qu'on a l'occasion de devenir des héros et c'est quelqu'un qui ferait un discours avec des avec des belles figures de style qui essaieraient de vraiment de galvaniser son public il y aura toujours dans l'auditoire global des gens qui diront pour qui il se prend qui pourront qui pourront parodier son discours avec une musique de cirque derrière donc c'est pour moi c'est vraiment ça le style contemporain c'est qu'on se doit on se croit très malin on commente beaucoup mais on produit peu ok dans tous les domaines ouais ça ça me parle effectivement donc celui qui fait l'effort il n'est pas à récompenser d'une certaine manière non parce qu'il y a une prime il y a une prime au cynisme celui qui dit oulala bon on ne la fait pas les choses sont plus compliquées à l'air plus malin et donc c'est socialement une posture qui est plus qui est mieux accepté que celui qui s'engage au premier degré tout à fait alors moi j'ai j'ai aussi par le passé été formateur dans le domaine de la réinsertion professionnelle et puis j'allais un peu aussi dans cette réflexion de de que dire pour convaincre un employeur tu vois de d'engager de se faire engager enfin d'engager le candidat avec lequel je travaillais et on voyait qu'il y avait aussi le stress qui pouvait venir qui pouvait un peu casser cette envie de dire des choses et puis tout d'un coup on s'embrouille donc cette idée d'avoir déjà de préparer une narrative avant donc c'est effectivement de faire un effort préalable avant de parler est-ce que c'est aussi quelque chose que tu donnes comme conseil de dire des fois on dit réfléchir avant de parler ou tenir sa langue avant de parler ce serait aussi quelque chose qui permettrait de sortir un petit peu de cette facilité ou de ce cynisme ou c'est un raccourci trop grand je pense mais il ya plusieurs choses dans ce que tu dans ce que tu dis pour ce qui est des situations de stress le meilleur moyen en fait de se préparer à une situation de stress c'est c'est vraiment d'avoir la capacité de se dire plus on est stressé avant plus on a peur avant plus on est content après c'est vraiment cette idée là c'est quand on commence à quand on commence à se mettre en mode petit animal à peurer avoir ce réflexe de se dire en fait c'est ça qui est bon en fait c'est c'est là que c'est important c'est là qu'on est vraiment vivant c'est quand on a peur c'est quand on stresse pour quelque chose ça ça m'a beaucoup aidé de toutes les fois où je devais donner des formations je devais donner des conférences et où je commence à me dire oulala est-ce que je suis à la hauteur vraiment passer de oulala est-ce que je suis à la hauteur ah mais en fait c'est là qu'on apprend et plus on a eu de difficultés avant plus moins on est stressé moins on est stressé après mais est-ce que tu peux me redire ce sur quoi tu voulais m'envoyer oui 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 non on peut continuer là dessus aussi je reviendrai après ça me fait penser à l'analogie du théâtre du stress avant de rentrer en scène que tu dis que tu trouves sain en fait et qui est presque un signe qu'on fait bien les choses ou qu'on met les formes nécessaires en tout cas c'est un signe du fait qu'une fois que ce sera passé on sera content et juste le fait de se projeter dans l'après de se dire mais en fait voilà c'est une épreuve et une fois que je l'aurai passé je serai content ça fonctionne bien et d'autant plus que plus on avance dans la vie plus la barre pour pouvoir ressentir du stress s'élève et donc aujourd'hui je suis content quand je ressens encore de l'appréhension avant une prise de parole parce que plus le niveau augmente moi on a cette occasion justement d'apprendre donc ceux qui aujourd'hui sont stressés pour prendre la parole pour publier pour passer un entretien etc c'est super ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous avez vraiment beaucoup de choses à apprendre à priori effectivement c'est ce que je disais que c'est un peu inéluctable que ça allait arriver mais je disais de sorte à quand même limiter ce stress parce qu'au bout d'un moment il pégeore notre capacité à réfléchir si c'est la panique totale et bien moi qui ai cuisinier aussi à la base c'était un peu cette image que je prenais en disant si vous voulez passer un bon service et bien il y a une bonne mise en place quoi tout simplement et du coup mon conseil c'était vraiment de dire prenez le temps qu'il faut et il est différent pour chacun pour essayer de faire en sorte que ce stress reste dans l'admissible sous contrôle tout à fait donc il faut enfin moi enfin vraiment mon travail mon travail c'est de partager des petits scénarios en fait mon travail c'est de partager à ceux qui me suivent ben voilà dans telle ou telle situation vous êtes tenté de dire ça mais il faudrait peut-être essayer ça ou alors dans telle situation de prise de parole ce plan peut bien fonctionner et donc il faut trouver un équilibre entre ça entre le fait qu'effectivement quand c'est structuré on est mieux préparé et puis à côté de ça le fait que quand ça sort du script il faut être préparé à bien réagir donc c'est vraiment cet équilibre entre les deux et enfin c'est comme ça aujourd'hui que je prépare mes cours mes formations mes interviews etc c'est que j'ai un temps de préparation et ça me permet de dire des choses qui sont structurées qui sont claires qui sont précises même de façon un peu impromptue mais à côté de ça et bien quand il y a quelque chose qui surgit va prendre le temps de se dire c'est chouette en fait c'est pas où j'ai peur c'est c'est chouette il y a eu une occasion de faire émerger de nouvelles choses après le contexte dans lequel tu t'exprimes évidemment change aussi beaucoup est-ce que tu as un débat avec un auditoire est-ce que tu es entre deux personnes est-ce que tu es dans une conversation donc je pourrais poser la question de quel est le meilleur cadre finalement mais ils sont tous différents je ne suis même pas sûr qu'on puisse les comparer quand je regarde tes vidéos tu arrives à faire quelque chose que je suis incapable de faire j'avais essayé une fois de faire une capsule comme ça où je parle à un écran c'était totalement impossible pour moi ça je n'ai pas réussi à faire quand je m'adresse à quelqu'un comme avec toi là évidemment ça change complètement la donne est-ce que tu fais vraiment dans tes cours aussi une différenciation dans quelle situation tu es dans quelles circonstances tu utilises cet outil ou un autre effectivement le fait de prendre la parole tout seul face à une caméra c'est une situation qui est complètement artificielle donc c'est quelque chose qui demande de la préparation et qui demande de dépasser ce sentiment de bizarrerie et en fait on le dépasse comment ? on le dépasse au moment où on est en train de parler face à la caméra déjà imaginer le public déjà imaginer les réflexions des gens donc on n'est pas en train de parler à un écran ou à une caméra on est en train de parler déjà aux gens qui sont derrière donc c'est plus facile finalement de prendre la parole face à un auditoire mais je pense que s'exercer à faire des vidéos scriptées sur YouTube c'est quelque chose qui est très utile pour tous ceux qui doivent aujourd'hui s'exprimer en distanciel en fait pour moi ça c'est le format le plus difficile le format où on a une salle de conférence où on a notre équipe etc on a les différents petits écrans des fois ils les allument, des fois ils les éteignent et nous on doit prendre la parole par rapport à ça c'est très difficile parce qu'on doit avoir la même énergie on doit être aussi engageant quand on est face à un vrai public mais le public ne renvoie pas l'énergie donc il faut être capable d'en faire un peu plus et surtout de ne pas se relâcher parce que si les autres peuvent tranquillement éteindre leur caméra les regards sont toujours braqués sur nous donc pour moi ça c'est le format le plus difficile le distanciel où on doit être animateur ou conférencier en distanciel c'est très compliqué de façon générale je pense qu'on se prépare bien pour tous les types de prises de parole en écrivant régulièrement pour moi c'est ça la meilleure préparation c'est prendre l'habitude quand on a des idées de faire des petits billets parce qu'une fois qu'on a écrit un petit billet on a sous la main ce que j'appelle un îlot d'éloquence ça veut dire qu'on a fait ce travail une fois de clarifier une idée de bien la formuler et finalement les gens vont surtout nous interroger sur nos domaines de compétences donc si on fait le travail régulièrement de mettre nos idées sous la forme de petits billets sur le papier et bien dans la plupart des situations où les gens vont nous solliciter on aura des choses qui seront précises et belles à dire donc pour moi c'est la meilleure préparation écrire régulièrement et j'ai l'impression que tu demandes un petit peu aux gens qui veulent commencer à avoir de l'éloquence de devenir des acteurs ou des actrices d'une certaine manière tu le dirais comme ça ? absolument oui je le dirais comme ça je sais qu'aujourd'hui quand tu me demandais les grands styles aujourd'hui pour moi il y a le cynisme mais il y a aussi le côté sincérité le grand truc c'est qu'il faut être sincère donc il faut qu'on partage notre storytelling il faut qu'on soit il faut qu'on ouvre et pour moi c'est une erreur parce que c'est très important de bien distinguer son personnage privé et son personnage public le personnage public c'est une version de nous-mêmes qui nous sert et qui est utile pour le public le personnage que je montre dans mes vidéos que les gens regardent le dimanche soir c'est un personnage qui est plus calme plus éloquent plus mesuré que ce que je peux être dans la vraie vie donc il n'est pas ce personnage c'est une construction c'est un acteur mais l'intérêt c'est que ça permet de montrer au public ce que c'est que le niveau de quelqu'un qui a bien travaillé son discours et pour moi aussi ça met le niveau haut parce que si par exemple je suis au restaurant et que je parle mal au serveur et qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle et qui me dit ah tiens t'es différent je suis déçu j'ai pas envie que ça m'arrive donc le fait de se construire un personnage public exigeant qui est peut-être un petit peu meilleur que ce qu'on est en réalité ça augmente le niveau et du coup ça nous pousse à essayer de ne pas décevoir par rapport à l'image par rapport à l'image qu'on a construit donc vraiment il faut prendre notre image publique comme une cible comme un modèle comme un exemple duquel on essaie de se rapprocher puis là à mon avis tu résous un paradoxe que souvent on pense acteur le fait d'être acteur enlève l'authenticité enlève le naturel puisqu'on prend mais en fait pas forcément ça peut être pour magnifier ou pour faire ressortir une partie de soi de manière plus belle en fait alors il y a quand même il y a quand même une limite effectivement de l'analogie entre l'acteur et ce que j'appellerais l'orateur parce que l'acteur il joue un rôle alors que l'orateur il ne joue pas un rôle c'est effectivement magnifier ce qu'on est pour moi c'est ça c'est ça le point mais on va pas jouer dans le sens où on va pas s'amuser à tenir en public des positions qu'on ne défendrait absolument pas en privé on va essayer de les formuler peut-être de tout un tas de manières mais moi en tout cas ce que j'essaie de faire c'est de prendre mes convictions et de les formuler d'une manière qu'elles soient accessibles et acceptables pour un auditoire le plus large possible moi c'est ça mon objectif mais on peut avoir plein d'autres objectifs on peut avoir comme objectif d'être le plus polarisant possible parce qu'on considère que c'est ça qui fonctionne et être un troll en public alors qu'on est beaucoup plus calme en privé on pourrait très bien décider de faire ça mais en tout cas moi mon objectif c'est ça c'est que mon personnage public ait un discours qui soit audible pour un plus grand nombre de personnes parce que je considère que c'est comme ça que je rends mes outils plus accessibles et que je suis en accord avec ma mission civique c'est intéressant parce que j'ai aussi réfléchi à l'objectif notamment de ce podcast et moi c'était plutôt permettre un format pour de manière la plus claire possible faire ressortir la la complexité du monde en guillemets c'est vaste mais c'est de se dire dans quel avec quelles contraintes dans quel format on peut essayer de comprendre les choses réellement et dans les médias traditionnels ça semble être difficile donc je vais te poser aussi la question à toi parce que ici on m'a déjà dit mais tu voudrais pas faire des débats entre des personnes et je me dis c'est assez intéressant le débat mais j'ai l'impression que quand on débat on parle pour gagner pour affirmer une position alors que quand on converse comme on le fait là on enlève déjà ce mécanisme un peu aliénant que là je vais dire quelque chose pour essayer tu vois de réussir ou de gagner voilà je sais pas si là je m'exprime pas très bien mais je crois que tu as compris lâche rien tu as tout compris lâche rien tu as tout compris vraiment c'est vraiment ça le point le débat c'est un spectacle le débat c'est un spectacle et l'enjeu c'est pas un enjeu de logos c'est un enjeu d'éthos l'enjeu dans un débat c'est il faut avoir l'air il faut avoir l'air plus fort il faut avoir l'air mieux armé que notre adversaire c'est très différent et donc c'est un sport d'équipe en fait le débat c'est le représentant de l'équipe A doit gagner sur le représentant de l'équipe B pour que les supporters soient contents donc c'est vraiment un enjeu d'éthos et donc l'idée d'apprendre le débat c'est parce que c'est une bonne manière de se faire remarquer c'est une bonne manière de se faire respecter c'est une bonne manière d'être craint c'est pas un enjeu de logos c'est la conversation qui permet un enjeu de logos parce que si on a envie de vraiment arriver au coeur de ce que quelqu'un pense il faut s'installer il faut s'installer et donc il y a deux possibilités de savoir ce que vraiment quelqu'un pense on peut soit lire ce qu'il écrit ou on peut se mettre dans une situation où par les questions on va l'amener on va l'amener à élaborer sa pensée parce qu'il faut comprendre que le débat c'est une situation de stress c'est une situation de stress c'est une situation de conflit ouais de guerre absolument donc les idées qu'on va mettre sur la table on va pas nuancer par exemple si on est dans une situation de guerre l'objectif c'est de surtout pas garder la face donc ce qu'on va montrer c'est une petite partie conquérante et agressive de notre pensée alors que la conversation permet d'ouvrir et donc c'est tout à fait le format que tu as choisi est tout à fait cohérent avec l'objectif que tu donnes de montrer la complexité du monde parce que quand on met les gens dans une situation où ils peuvent vraiment s'installer dans un discours quand on peut les relancer ça la différence dans un débat on prend la parole pour attaquer pour déconstruire pour réfuter dans une conversation on prend la parole pour approfondir dans un débat les gens vont pas dire tiens c'est intéressant ce que t'as dit est-ce que tu peux développer c'est la conversation qui permet de faire ça mais alors du coup tu vois un intérêt au débat en soi dans les médias publics ou traditionnels à part un petit peu le spectacle pour renforcer sa proposition est-ce que tu dirais mais il y a une légitimité quand même à ça pour construire la pensée en fait pour moi c'est une impasse pour moi le débat c'est une impasse et là il faut que je développe quand même une chose je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir peut-être dans l'histoire la situation qui ressemble le plus au contexte dans lequel la rhétorique est apparue donc la rhétorique est apparue durant la première expérience de démocratie directe donc pour la première fois les humains se sont dit ok on va arrêter de s'appuyer sur les anciens la tradition la religion pour prendre les décisions ce qui va se passer c'est que pour décider si on va en guerre on ne va pas consulter l'oracle on va faire un combat discours contre discours à la fin le public vote pour savoir ce qu'on va faire et aujourd'hui on est également dans une situation où prendre la parole en public est devenu fondamental parce que qui va pouvoir faire avancer ses idées c'est celui qui a le plus de followers c'est celui qui a le plus de gens qui le suivent c'est celui qui a le plus d'impact qui a le plus grand mouvement quand on regarde comment s'est terminée l'expérience de la démocratie directe c'est après ce que finit en guerre civile c'est qu'il y a eu des factions de plus en plus importantes qui se sont créées les combats sont devenus de plus en plus violents entre les orateurs et je pense que si on veut éviter d'en arriver à ce moment où c'est une chose très belle où il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont pu prendre la parole si on ne veut pas que ça se termine mal je pense qu'il faut qu'on fasse un switch de prendre la parole pour affirmer des opinions à prendre la parole pour partager des connaissances et des compétences pour moi c'est ça une prise de parole qui est utile une prise de parole qui est utile c'est une prise de parole qui permet aux gens de monter en gamme de monter en gamme d'en savoir un petit peu plus d'avoir progressé de se dire tiens je pourrais lire encore ça ça et ça pour progresser le débat ne permet pas ça parce que le débat c'est un combat entre leaders d'opinion et j'ai envie de dire entre dealers d'opinion parce que qu'est-ce que c'est en fait un dealer d'opinion c'est quelqu'un qui va prendre la parole pour faire croire aux gens bah regardez en fait là il y a bientôt des élections qui vont arriver et en fait ces élections c'est fondamental pour votre vie parce que si l'autre gagne oulalala tous vos problèmes vont s'empirer donc un dealer d'opinion c'est ça c'est quelqu'un qui fait croire aux gens qu'ils doivent aller chez sa boutique plutôt que dans l'autre boutique parce que c'est comme ça que leur vie va changer et donc on va commencer à leur donner de plus en plus ils vont avoir besoin de leur dose dès qu'un événement va se passer ils vont avoir besoin que le leader d'opinion leur dise bah en fait tu dois l'interpréter comme ça pour rester dans le camp du bien et c'est une grosse erreur et donc si on veut que cette expérience incroyable où jamais autant de gens n'ont eu la possibilité de prendre la parole pour être écoutés pour que ça se passe bien bah il faut écouter un petit peu moins les leaders d'opinion et peut-être un petit peu plus les auteurs les scientifiques les vulgarisateurs ceux qui quand ils prennent la parole ne nous rendent pas plus dépendants mais plus indépendants parce que plus compétents et c'est un peu la biodiversité du discours en fait que tu demandes là que tu appelles je suis d'accord avec toi j'ai aussi fait la politique et puis quand je devais aller au parloir bon bah déjà c'était un peu stressant mais j'avais l'impression de répéter pour asséner pour voilà mais sans être vraiment convaincu et puis alors après quand j'entends des positions je disais ah ouais il a raison ça peut être vrai ça peut être bien ah puis l'autre il disait exactement le contraire je disais ah ouais mais en fin de compte ça m'embrouillait plus qu'autre chose c'est aussi pour ça que je suis un peu parti sur ce format là et puis plus généralement ouais j'ai l'impression qu'il y a une forme de médiocrité dans le débat public d'abord je pensais que c'était la médiocrité mais maintenant je commence à me dire que c'est le mépris j'ai l'impression que les gens qui parlent dans les débats ils sont forcés d'avoir du mépris pour l'autre enfin moi c'est ce que je ressens et c'est pour ça que je me méfie beaucoup de ça mais pourtant c'est à peu près la seule chose qu'on voit non mais si on veut en fait la Suisse c'est déjà une démocratie plus avancée que la France parce que vous êtes plus consulté sur des sujets que pour voter pour des personnes et donc une démocratie c'est ça une démocratie c'est un système où on sollicite les gens non pas pour leur refourner un pack tiens t'es pour la biodiversité t'es pour le changement climatique t'es pour l'écologie bah tiens prends tout le pack prends tout le pack diversité migrants tout ce que tu veux ou alors tiens toi t'es plutôt libéral bah prends le pack xénophogie ou je sais pas quoi donc c'est ça on nous pousse à voter pour des packs c'est pas comme ça qu'on respecte l'intelligence et la complexité de ce qu'est un humain on respecte la complexité en disant bah regarde il y a ce sujet là et sur ce sujet précis bah je te demande de te faire une opinion et de voter dessus mais pour que ce système fonctionne ça veut dire qu'on monte tous en gamme et ça veut dire que les gens qui doivent être les plus écoutés c'est pas des gens qui disent si tu votes oui le monde va changer en mieux et si tu votes non tout va s'effondrer il faut écouter des gens qui apportent des connaissances et des compétences et de la nuance oui c'est vrai effectivement en Suisse on va encore là voter le week-end prochain sur notamment le mariage pour tous on est tard c'est à dire qu'en Suisse effectivement on a j'ai l'impression on a j'ai l'impression cette capacité à être plus décentralisé et à se parler de manière un petit peu moins polarisée parce qu'il y a une volonté d'inclusion qu'on appelle le consensus donc on voit moins de tension par rapport à ce qui se dit en France mais ça veut pas dire qu'on est plus progressiste dans la politique a priori puisque le premier parti suisse c'est un parti très conservateur qu'on pourrait assimiler au FN ou au RN actuellement et les idées en général comme le mariage pour tous tu vois c'est qu'en 2021 qu'on va voter dessus et finalement l'accepter parce que avant ça il n'y avait pas vraiment la place et l'énergie pour le mettre sur le devant de la scène donc on le savait et puis maintenant elle est mûre et cette idée elle vient et puis là ça va vraisemblablement passer donc ouais ça passe de façon moins violente si ça veut dire qu'ils ont donné le temps aux opinions de maturer ouais effectivement je vois là pas forcément quelque chose de péjoratif mais pour dire si on se place dans la volonté d'un progressiste qui voudrait qu'il y ait moins d'inégalités moins de plus de des meilleures solutions pour l'environnement etc on voit que c'est pas forcément plus de démocratie qui va directement pouvoir répondre à ces questions en tout cas si on fait la comparaison suisse suisse france par exemple mais l'agenda progressiste en france c'est une catastrophe oui dans le sens si on essaie de si on essaie de faire déjà c'est pas une qualité d'être progressiste on peut être progressiste aussi bien qu'on peut être conservateur pour de très bonnes raisons mais en tout cas la politique essaie de pousser l'agenda progressiste et le résultat c'est qu'on peut très bien se manger un retour de bâton comme Trump aux Etats-Unis donc quelqu'un qui dit il y en a marre de toutes vos bêtises c'est un complot je sais pas quoi on va remettre les choses à leur place donc plus on essaie de faire manger aux gens un agenda politique qui n'est pas en accord avec leurs convictions profondes plus on risque de faire trois pas en arrière on fait pas forcément une bonne idée il n'y a pas de temps de passage non il n'y a pas de temps de passage et puis il y a de la violence qui peut émaner et c'est vrai qu'on est toujours un petit peu interpellé en Suisse quand on voit la violence déjà institutionnelle du président vis-à-vis et puis après la violence physique qu'on voit dans les rues et celle des policiers contre les manifestants et les manifestants aussi contre l'Etat parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus la place justement pour cette parole parce que ça polarise de plus en plus est-ce que c'est très difficile ouais peut-être tu vas dire quelque chose là-dessus mais nous on a on a reçu pas mal de gilets jaunes et de gens issus de la France et d'une critique face à la politique et à l'Etat et toi en tant que rhétoricien je sais pas si ça se dit ouais bien sûr est-ce que est-ce que tu peux enfin amener un élément de réponse par rapport à ce débat public d'une certaine manière qui est volé à mon sens parce que les gens n'arrivent plus à dire les choses dans une place suffisamment convenable pour avoir le sentiment qu'on les écoute et qu'ils ont leur place et leur importance et du coup ça mène notamment à tout ça alors ce que je peux dire c'est que c'est une grosse erreur d'avoir des d'avoir des médias disons subventionnés officiels si on veut qui ne rendent pas compte de la diversité des opinions qu'il y a sur le territoire pourquoi ? parce que évidemment qu'il y a beaucoup de nouveaux médias qui se développent de nouveaux médias qui se développent qui permettent effectivement de s'installer dans des formats plus longs de faire intervenir des gens qu'on n'entendrait pas dans les médias traditionnels mais souvent c'est ces nouveaux médias qui permettraient de faire émerger une pensée plus développée plus sur les connaissances et les compétences et bien ces nouveaux médias se considèrent comme des médias de combat du type on est engagé en combat contre les médias traditionnels alors que non c'est pas ça le point le point c'est de profiter justement de ce nouveau format pour faire émerger une pensée plus complexe plus critique plus nourrie et donc le fait d'avoir trop exclu certaines parties de l'opinion des médias traditionnels ça fait que cette chance incroyable qu'on a d'avoir de nouveaux médias se politisent trop voilà Thinkerview c'est génial par exemple c'est un format que j'aime que j'aime beaucoup parce qu'on a le temps vraiment de s'installer dans des gens qui ont une expertise qui moi ça me fait grandir vraiment quand j'écoute cette émission et je l'écoute régulièrement mais il y a derrière une idéologie qui est une idéologie de on veut renverser le système etc et je trouve que cette idéologie ne permet pas aux gens d'aller jusqu'au bout de leur quête de connaissances parce qu'il y a toujours un moment où ils finissent par se dire si ma vie n'est pas aussi bien que je ne l'aimerais c'est à cause du système et donc tant qu'on n'aura pas de changer le système je ne serai pas pleinement heureux donc ouais moi je serai pour que les enfin voilà il faut en tout cas il y a une bonne manière de profiter de ces nouveaux médias qui émergent de ces nouveaux formats qui émergent et j'espère que ça va que ça va contribuer à moins de polarisation à une pensée plus complexe mais pour le moment on n'en prend pas tellement le chemin parce que les nouveaux médias se considèrent comme des médias de combat c'est peut-être un pas de l'escalier avant l'autre mais on est aussi dans ces réflexions parce que des fois on nous appelle de thinker view suisse c'est intéressant mais je suis effectivement je pense qu'il y a un peu des nuances on est plusieurs dans l'équipe et il y a des fois une volonté comme ça de combat une posture de combat en disant ben ils ne font pas le boulot on va le faire à leur place mais du coup on est une opposition et puis des fois un peu comme tu viens de le dire se dire mais est-ce que finalement alors on serait l'autre face de la même médaille et puis du coup de se dire mais est-ce qu'on ne veut pas être complètement différent et puis sans forcément leur jeter l'opprobre c'est dire ben voilà on incarne une autre réalité d'ailleurs notre slogan c'est la vérité au pluriel et puis mais vous devez être lucide vous devez être lucide sur le fait que vous allez faire venir des gens parce que ça marche ce discours là ça marche très bien ce discours pour promouvoir une émission de dire ben on va faire intervenir ceux à qui on ne donne pas la parole etc il faut avoir une espèce de combat comme ça qui permet de fidéliser l'audience mais de temps en temps il faut faire cet effort justement de faire de faire intervenir des gens qui peut-être ont un point de vue plus officiel mais de les mettre dans un format où ils vont avoir le temps de s'installer de développer plus leurs idées que dans le cadre de formats qui sont qui sont complètement scriptés ça c'est c'est intéressant pour plus officiel et puis qu'est-ce que tu dirais pour plus raciste ou parce que tu vois on est tous racistes moi j'ai l'impression parce qu'on a des biais qui datent depuis depuis longtemps et puis on a cette réflexion de se dire et les gens qui pensent pas comme nous alors bien sûr personne ne pense comme personne donc de toute façon nous on pense pas la même chose mais à quel moment on va se dire ben là c'est plus sain parce que et ça c'est une question aussi auquel on n'a pas réussi à trancher alors je pense que c'est une erreur quand c'est le pouvoir public qui trace cette frontière je pense que c'est c'est important que chacun ait son éthique que chacun soit capable de se mettre ses propres frontières donc moi sur un sujet comme ça je peux te dire où est ma frontière je peux pas essayer d'imposer une frontière aux autres moi ma frontière c'est l'humanisme qu'est-ce que ça veut dire l'humanisme ça veut dire que je considère que tous mes semblables sont capables de progresser et donc si aujourd'hui il y a une personne que je trouve en raison je sais pas moi de sa religion de sa culture si je considère qu'elle va dans le mauvais sens qu'elle tient des positions qui desservent ma vision et bien j'ai le pouvoir grâce au discours d'essayer de faire émerger ce qu'il y a de plus belle chez elle et donc pour moi c'est via des choses comme on a tous la capacité d'être transporté par une belle oeuvre d'art par un beau roman par les plus belles choses que notre humanité a été capable de produire pour moi c'est ça qui est important si je suis capable de déclencher chez la personne qui a priori est très éloignée de moi ce petit consensus sur le fait que l'homme est un animal qui peut progresser qui peut se développer qui veut grandir je considère que c'est bien par ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient beaucoup moins racistes si on les mettait dans le cadre de conversation plutôt que dans les cadres de débat si on commence en disant ce que t'as dit c'est mal t'es pas dans le camp du bien etc évidemment que les gens vont se radicaliser si on laisse aux gens le temps de s'exprimer de dire ben voilà moi ce que j'aime dans mon pays c'est telle chose c'est telle tradition c'est telle culture c'est telle fête etc et j'ai peur que ça ça disparaisse j'ai peur que ça ça disparaisse et donc c'est pour ça que j'ai envie de protéger et qu'on limite l'immigration etc ça c'est des valeurs qu'on peut partager c'est des valeurs qui sont universelles la loyauté c'est quelque chose qui est universel le respect de la tradition c'est quelque chose tout le monde peut le comprendre donc derrière tous ces sujets qui à un certain niveau sont extrêmement conflictuels et polémiques on peut se rendre compte qu'on peut partager des choses parce que l'étranger aussi a de la loyauté vis-à-vis de sa culture a de l'amour vis-à-vis de sa tradition donc finalement on n'est pas si différent si on entend se comprendre un jour effectivement je pense qu'il faut laisser des portes ouvertes aussi tu as fait une vidéo sur la rhétorique belge est-ce que tu feras un jour une vidéo sur la rhétorique suisse tu as déjà fait tu as déjà fait Marc Bonon exactement j'avais vu celui-là j'ai beaucoup aimé cette vidéo on peut en parler tout à l'heure mais je te laisse répondre ah oui bien sûr en fait je pense que je vais faire toute la francophonie parce que ça m'a passionné donc j'ai fait la Belgique j'ai fait le Québec et donc d'ailleurs je pense que j'aurais besoin de vous parce que j'aime bien commencer par faire un sondage auprès du auprès du pays concerné que les gens me disent tu devrais t'intéresser à lui tu devrais t'intéresser à lui etc et après moi je fais une synthèse en regardant ceux qui sont les plus c'est pas tellement ceux que je trouve les meilleurs c'est ceux que je vais retenir c'est ceux où je vais me dire tiens là il y a quelque chose d'original en termes de compétence rhétorique à apporter à mon public voilà mais donc ouais avec grand plaisir je dois regarder qui est important chez vous alors je me suis un peu posé cette question là qui chez nous a une grande capacité rhétorique ils sont certainement légion mais c'est vrai qu'en Suisse des fois on se moque souvent de nous en disant nous on n'a pas peur du ridicule mais au moins on est sincère quand tu regardes par exemple nos conseillers fédéraux parce qu'en Suisse on n'a pas un président enfin oui un symbolique mais chaque année il change puis il y a 7 conseillers fédéraux ben c'est vrai que c'est déjà il n'y a pas une marque comme ça qui est développée comme avec votre président très centralisé très léché très réfléchi au millimètre près donc il y a une authenticité qui sort puis après ils ont plus ou moins leur différence il y en a un dernièrement là parce que c'était le ministre en charge de la santé Alain Berset alors là il est dans la tourmente pour des affaires personnelles normalement en Suisse on ne s'intéresse pas trop aux affaires personnelles nos conseils fédéraux même aux affaires extra-conjugales qui sont va être le cas mais il aurait utilisé une limousine pour aller en Allemagne enfin bref j'en passe lui il a dit un truc c'est rare en Suisse c'est chaud mais ça va ça fait pas vraiment la une des journaux pas trop longtemps en tout cas c'est vrai que ça nous intéresse moi et je crois que c'est sain en fait d'une certaine manière après s'il y a eu malversation sur le domaine public c'est à dire l'utilisation personnelle d'argent bon là c'est une autre question enfin bref je vais pas aller là dessus mais c'était pour dire il a dit c'était le ministre donc il doit gérer la pandémie donc il a pris tout de suite beaucoup plus de place parce qu'il était tous les jours à la télé etc etc donc on avait pas l'habitude d'un ministre comme ça qui est mis en avant puis il avait parlé puis il avait parlé du déconfinement il avait dit aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire tu vois une petite formule formule rhétorique comme ça et on se boit maintenant en Suisse des t-shirts avec cette formulation tellement c'est rare comme ça pour être marqué en général c'est pris de manière relativement bonne enfant en se disant c'est rigolo on n'a pas l'habitude il n'y a pas forcément un jugement derrière pour se moquer de notre ministre donc après si tu veux que je te donne des noms moi j'avais pensé à Henri Guimain je sais pas si tu as entendu mais c'était un historien conférencier et lui c'est plutôt un conteur à prendre en parler je pense que ça pourrait être une figure intéressante pour toi sinon c'est vrai je dois dire qu'en Suisse on se démarque au moins on a moins comme ça de figures sortantes qui voudraient mettre la tête hors de l'eau puis dire regardez moi je parle bien comme peut-être chez vous un Mélenchon où vous en avez beaucoup des grands orateurs j'ai l'impression donc c'est assez différent oui mais c'est c'est peut-être sain de ne pas avoir justement trop de leaders d'opinion parce que plus il y a de grands orateurs qui captent l'attention plus ça déresponsabilise j'ai l'impression quand même quand on a un champion de notre opinion on se dit ça ne va pas être à moi de la défendre donc c'est assez cohérent avec votre système démocratique le fait qu'il n'y ait pas de figure qui capte toute la lumière donc c'est peut-être aussi un niveau de maturité plus avancé ouais c'est une réflexion à faire mais je pense que tu peux quand même je vais en trouver je ne suis pas forcément la bonne personne pour ça parce que moi je cherche plus le fond que la forme mais depuis que je te lis je fais un effort aussi sur la forme voilà donc là les présidentielles tu disais tout à l'heure les présidentielles de 2022 ça c'est toujours des moments où justement les leaders d'opinion se font de plus pressants quels seraient les conseils que tu as parce qu'on sent déjà la pression montée mais vous êtes un peu toujours en élection vous présidentielle mais là ça se rapproche pour peut-être donner quelques outils aux Suisses quand ils ont un peu des bribes comme ça d'informations et de petits bouts de discours percutants à quoi faire attention quand on écoute ces gens souvent brillants au niveau rhétorique à quoi faire attention qu'est-ce que tu veux dire parce que moi ce qui m'intéressait c'est que tu arrives à décortiquer comme ça puis à dire cette personne là nous on a eu par exemple Idriss Averkan chez nous et puis tu as fait une vidéo sur lui en expliquant aussi comment quel outil rhétorique il utilise comme ça pour faire passer un message ça rend pas le fond du message moins pertinent les outils que tu montres comme il fait exprès de casser enfin de dire des choses que normalement on n'a pas l'habitude d'entendre comme j'ai donné l'exemple de Berset tout à l'heure puis du coup qui capte l'attention comme ça et puis aussi qui nous dit d'une certaine manière tous les possibles existent mais on vous met une chape sur votre esprit donc libérez-vous d'ailleurs c'est le titre de son et du coup je trouve que c'est toujours bien d'avoir un peu des clés de lecture comme ça pour se dire ok est-ce que je me fais tromper ou pas est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu ou pas et là dans les médias vous avez qui vous avez Macron vous avez Le Pen vous avez peut-être Zemmour c'est toutes des figures différentes Mélenchon à quoi faire attention quels sont les filtres à ton avis qu'il faudrait qu'on mette dans le champ du visible qu'ils ne le sont pas forcément moi je vous conseillerais et je le conseille à tout le monde d'aborder le discours politique en rhétoricien et aborder le discours politique en rhétoricien c'est les aborder en se posant deux questions la première question c'est quel est l'objectif de l'orateur et donc quand on écoute se demander mais qu'est-ce qu'il veut faire et il y a plusieurs choses qu'on peut vouloir faire on peut vouloir persuader on peut vouloir convaincre mais on peut aussi vouloir rassurer on peut vouloir inquiéter on peut vouloir se donner une meilleure image de nous-mêmes donc essayer comme ça d'être attentif ah mais au fond quel est l'objectif de l'orateur et puis la deuxième question qui est une question qui permet vraiment de progresser en rhétorique c'est de se demander par quoi ça passe c'est comme ça qu'on fait qu'est-ce qu'il veut faire et par quoi ça passe et quand on est capable de répondre à cette question ce qui se passe c'est que on s'approprie des outils rhétoriques et après on peut même leur donner un nom c'est comme ça c'est comme ça qu'Aristote a fonctionné on observe les discours qu'il y a autour de nous on se demande que veulent faire les gens et par quoi ça passe quand on est capable de mettre un mot mettre un terme sur ce que les gens ont utilisé bah après on peut on peut le repérer ailleurs ou on peut décider de se dire tiens comment est-ce que je pourrais l'améliorer et c'est comme ça qu'on devient compétent en rhétorique ça part vraiment par ces deux questions et donc moi mon travail c'est de vous permettre d'accélérer l'apprentissage bah voilà en vous montrant comment est-ce qu'on est capable d'identifier ces figures bah regardez il y a déjà d'autres penseurs qui ont appelé ça de telle et telle manière comme ça le travail n'est plus à faire mais soyez attentif au fait que la rhétorique est toujours en train d'évoluer et le fait de se poser soi-même ces questions plutôt que d'attendre que quelqu'un les décrypte à notre place ça permet de progresser vite je trouve que c'est des questions importantes de se poser mais on ne pourrait pas les résumer en disant qu'est-ce qu'ils essaient de faire obtenir des votes par quoi ça passe par le scandale par le slogan par la simplification par tout ça tu aurais des exemples peut-être à donner sur pour moi ce qui va être très intéressant tu parlais de Zemmour par exemple ça va être très intéressant de voir si et comment Zemmour cherche à avoir l'air d'un président c'est très intéressant le processus par lequel on se présidentielle d'autant plus que la manière dont Macron s'est présidentialisé ça a été d'essayer de rassembler au centre donc ça a été de dire regardez je suis et de gauche et de droite donc pour essayer de voilà il y avait un peu cette idée qu'une élection se gagne au centre Zemmour ne pourra pas faire ça est-ce qu'il va pouvoir se présidentialiser en gardant ce qui a fait son succès à savoir le fait je dis ce que les autres n'osent pas dire ça va être très intéressant de voir ça ça pour moi ça va être un feuilleton intéressant ça va être intéressant de voir Mélenchon comment est-ce qu'il va se redresser parce que c'est difficile pour quelqu'un comme Mélenchon qui est passé si près de la victoire et qui s'est rétamé etc ça fait tellement longtemps qu'il est dans le domaine comment est-ce qu'il va faire pour se relancer d'autant plus que dans son parti il y a toute la tendance un petit peu les hommes blancs de 60 ans etc il faut s'en méfier comment est-ce qu'il va faire comment est-ce qu'il va faire pour ne pas se faire déborder par quelqu'un qui va incarner ce nouveau courant de la gauche identitaire donc ça va être très intéressant à suivre est-ce que Macron va y aller est-ce que comment est-ce qu'il va défendre son bilan enfin toutes ces choses là c'est des en fait au lieu d'aborder ce genre de campagne comme quelqu'un qui consomme les opinions se demander voilà comment est-ce que eux vont essayer d'atteindre leurs objectifs sachant que le but ultime c'est de leur piquer des trucs pour nos propres objectifs c'est ça qui est intéressant en fait c'est pour ça que je regarde la politique c'est pas tellement pour c'est pas tellement parce que ça me passionne parce que je considère que mon avenir dépend vraiment d'eux c'est parce que vu que ce sont des gens qui sont engagés dans un vrai combat vu que ce sont de vrais animaux politiques qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre pour faire grandir ma chaîne YouTube pour faire grandir mon business pour faire avancer mes causes c'est ça la finalité c'est un très beau spectacle dont on peut apprendre plein de choses excellent et là dans la rhétorique de Zemmour par exemple la question c'est est-ce que son but c'est de vendre son livre ou est-ce que son but c'est de devenir présentiable et là tu as une réponse à ça ? Ah non j'en sais rien moi je trouve ça très intéressant je sais pas s'il veut vraiment y aller s'il veut pas vraiment y aller comment est-ce qu'il va gérer toutes les attentes qu'il a toutes les attentes qu'il a suscité est-ce qu'il va est-ce qu'il va se rallier à une autre candidature est-ce qu'il va donner des consignes de vote comment est-ce qu'il va gérer sa relation avec Le Pen donc c'est c'est intéressant pour le moment non je sais pas je sais pas ce qu'il cherche à faire je sais que ça marche très bien que ça lui permet de parce que ça pourrait être ça ce serait très intelligent si c'était ça de se dire je suis censuré de plus en plus dans différents médias donc j'aime faire une tribune en étant en étant un candidat parce que ça permet effectivement de parler c'est la démarche de Coluche d'ailleurs c'est quand Coluche a commencé à être censuré dans différents médias il s'est dit je vais me faire une tribune en partant pour les présidentielles chez Zemmour j'imagine qu'il y a quelque chose de plus sérieux et de plus profond à quel point il veut et à quel point il peut ça va être intéressant alors je suis pas sûr qu'il soit vraiment censuré il revient de loin parce qu'il est de l'omniprésence totale sur tous les plateaux des médias on va dire traditionnels à un petit peu moins la censure c'est pas la même pour des gens qui n'ont pas cette notoriété et c'est vrai et ça c'est fou c'est qu'il arrive c'est qu'il arrive à faire passer ce message c'est qu'il arrive à faire passer ce message d'une citadelle assiégée et ça c'est vraiment en fait ça c'est aussi un truc un truc rhétorique qui est important en gros en gros celui qui gagne c'est celui qui est capable de faire passer l'autre pour l'idiot utile du statu quo c'est comme ça qu'on gagne c'est en disant vous vous avez que des mesurettes vous ne prenez pas les vraies décisions mais moi j'ai le courage et lui il arrive à effectivement c'est ça qui est génial dans son parcours c'est qu'il arrive à maintenir une énorme exposition médiatique avec le je suis l'outsider qui dérange c'est pas mal d'avoir réussi à faire ça c'est assez incroyable mais je pense qu'il est aidé aussi par une certaine narrative qui cherche aussi les figures marquantes comme ça puis qui va choisir un peu le pas l'exceptionnalisme mais le tu sais pour faire parler le spectacle la politique spectacle il rentre bien dans ce cadre là ça va faire le buzz parce qu'il y a des choses toi t'appelles ça le dialogue scandale ou la rhétorique scandale ou quelque chose comme ça oui tout à fait et donc j'imagine c'est beaucoup plus intéressant d'avoir d'avoir Zemmour sur un plateau en termes d'audience que quelqu'un de plus sage l'audience qui est un indicateur économique aussi parce que après ça voudrait dire qu'on peut vendre des publicités l'objectif c'est que ça rapporte l'objectif c'est de mettre des pubs et que ça fasse des vues tout à fait bien sûr y compris les chaînes de domaine public trop souvent en tout cas en partie un sujet aussi que j'aimerais parler avec toi c'est moi dans ma formation notamment comme je t'ai dit tout à l'heure quand j'enseignais enfin je préparais les candidats à la recherche d'emploi je parlais beaucoup de la posture non-verbale je crois que tu as une position tu as travaillé pas mal là-dessus parce que ça va un peu à l'encontre peut-être l'importance que tu que tu comprends du discours de l'éloquence etc parce que finalement le non-verbal ou la théorie non-verbal disent que les mots ou le ton tout ça c'est minoritaire dans l'essence du message et puis ce qui est le plus important c'est le regard c'est la gestuelle c'est le sourire c'est la posture c'est les mouvements c'est le silence peut-être et du coup je voulais en parler avec toi parce que je trouve ça assez intéressant c'est vrai que moi en tant qu'ex-recruteur j'essayais d'observer les participants maintenant c'est vrai quand je me pose la question honnêtement qu'est-ce que je retirais de l'observation du non-verbal versus le verbal et j'ai du mal à répondre à cette question donc je ne sais pas sa parole alors première chose tous les conférenciers les auteurs de livres sur le non-verbal etc s'ils sont convaincus de l'efficacité de leur truc ils n'ont qu'à le mimer voilà pourquoi ils écrivent des livres si le langage verbal c'est ils n'ont qu'à le mimer plus sérieusement en fait moi ce qui m'intéressait c'est les études c'est les études où on a mis face à face un expert du non-verbal avec des gens qui ne sont pas du tout formés et donc il y a plein 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 d'études qui montrent par exemple sur la détection du mensonge celui qui s'intéresse aux micro-expressions etc il se plante une fois sur deux comme quelqu'un qui le ferait au hasard donc au niveau scientifique il y a très peu il y a très peu d'arguments pour pouvoir dire si vous vous formez au non-verbal vous allez communiquer de façon plus efficace ce qui est vrai c'est que effectivement dans un entretien d'embauche quand on communique avec quelqu'un il se passe des choses au niveau non-verbal il se passe des choses au niveau non-verbal la poignée de main moite les émotions qu'on ressent pendant l'échange etc ce sont des choses qui vont avoir un impact mais le problème c'est que c'est très difficile de faire des prédictions sur cette base c'est très difficile c'est très difficile de se dire du coup je vais faire je vais faire telle ou telle chose plutôt que telle autre chose et donc c'est pour ça que le vu que le discours c'est quelque chose qui pour le coup s'adresse à l'opinion c'est quelque chose qui s'adresse à la raison c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable et bien on a beaucoup plus intérêt à essayer de progresser là-dessus parce que c'est là qu'on peut espérer avoir des outils qui permettent de faire des prédictions sur enfin le marketing a beaucoup travaillé là-dessus quand on formule les choses de telle ou telle autre est-ce que ça vend plus que de telle ou telle autre là on a des études qui permettent de construire notre savoir sur une base solide et puis j'ajouterais parce que ça c'est quelque chose qui est important pour moi l'objectif c'est d'avoir un impact sur le long terme et le non-verbal c'est quelque chose qui ne permet d'impressionner qui ne permet d'impacter que la partie impressionnable du public celui qui prend une décision dans un entretien d'embauche sur la base de il a croisé les bras ou alors il ne m'a pas regardé dans les yeux ou alors franchement est-ce que c'est une bonne décision est-ce que c'est une meilleure décision que la décision qui est prise sur le fait que l'autre est capable de donner de la cohérence à son parcours est capable d'avoir une vision sur ce qu'il veut apporter à l'entreprise donc je considère que le fait de se focaliser sur le travail verbal c'est quelque chose qui permet de faire une communication qui est plus propre à la complexité et à la sophistication de ce qu'est un humain parce que pour le coup le langage parlé le langage écrit c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec le reste du vivant donc si c'est quelque chose qui est apparu après la communication non verbale il y a quand même de bonnes raisons de penser que c'est quelque chose un peu plus sophistiqué qui peut nous emmener un peu plus loin effectivement en temps d'union je suis 100% d'accord avec toi d'ailleurs quand tu faisais la vidéo de Marc Bonon il y avait quand même au début je vois cette personne et j'ai de l'urticaire juste en la voyant parce que tu vois c'est comme ça maniéré coiffé à la bourge avec sa cravate et tout ça du coup j'ai l'impression que peut-être le non-verbal il te fait partir d'un point et puis après de là c'est vraiment viscéral à partir de là après t'essayes de construire et effectivement s'il a une bonne capacité de captiver alors peut-être je vais l'écouter alors qu'a priori j'ai pas envie de l'écouter tu vois c'est ça la question c'est est-ce qu'on est capable de dépasser ces espèces de sentiments d'intuition parce qu'il est intéressant en fait quand on écoute ce qu'il dit il y a des choses intéressantes et si on s'est arrêté à sa coupe de cheveux et à sa posture c'est un peu dommage certainement qu'on pourrait passer à côté de bon alors lui j'ai l'impression de pas grand chose on l'embrasse on l'embrasse Marc Bonan si tu nous écoutes évidemment les grands hommes alors c'est pas pour faire vraiment une suite avec Marc Bonan parce que comme tu l'as dit la sanction j'aime bien dans tes vidéos comme c'est dramatique tu fais la sanction elle tombe Marc Bonan c'est un bon orateur c'est certainement pas je me suis fait défoncer pour ça dans les commentaires ouais bah t'as eu raison parce que et en fait tu marques cette différenciation avec quelqu'un qui a une cause qui va pour le bien commun alors que Bonan c'est un libéral de base qui en gros dit la morale elle est utile que si elle peut servir à nos fins quoi évidemment enfin classique est-ce que est-ce que tu peux un peu renchérir sur cette sur ce qui sépare finalement un bon orateur d'un grand orateur d'un grand ouais on peut penser à Gandhi Luther King après tu pourras me donner un peu les modèles de ces grands orateurs ça c'est un point qui est important et donc c'est là qu'on rentre un peu dans ma vision dans mon éthique et si on veut dans mon idéologie c'est que j'ai envie que les gens qui travaillent avec moi ne deviennent pas seulement compétents techniquement voilà le bon orateur c'est ça c'est quelqu'un qui est capable de bien organiser son propos c'est quelqu'un qui est capable de prendre la parole en captant l'attention qui est capable de faire vivre quelque chose à son public etc c'est quelqu'un qui est très performant techniquement et pour moi le grand orateur c'est quelqu'un qui en plus d'être performant techniquement a fait l'effort de mettre sur le papier sa vision sa vision de ce que le monde devrait être c'est ça un grand orateur c'est quelqu'un qui a pris le temps d'écrire son manifeste qui lui permet d'utiliser ses outils au service de quelque chose qu'il a considéré juste important et beau et en fait c'est quelque chose d'efficace parce que ça donne un supplément d'âme à nos discours ça fait que le public qui nous écoute n'a pas l'impression seulement d'assister à un spectacle quelque chose de divertissant le public a l'impression d'être engagé dans une quête et donc le grand orateur c'est quelqu'un qui a été suffisamment clair sur ce vers quoi il veut amener le public si bien que le public l'accompagne dans ce chemin et donc que le monde change il y a cette notion d'impact dans le grand orateur c'est avoir une vision de ce que le monde doit devenir et c'est avoir les moyens de la faire advenir en changeant ce qui nous écoute en acteur de la solution est-ce que tu penses que Zemmour peut être qualifié là-dessus parce qu'il a beaucoup écrit pour autant mais tu vois pour moi il est plus dans autre chose que je n'arriverais pas à définir est-ce que tu dirais de Zemmour que c'est un grand orateur il a cette ambition il a cette ambition d'avoir une vision parce qu'il a travaillé quand même beaucoup sur l'histoire il faut voir en fait l'impact qu'il aura et donc en fait là c'est le tournant pour lui parce que jusqu'à présent il a été chroniqueur il a été débatteur c'est autre chose que de c'est autre chose que non pas d'être dans la critique et dans la destruction du discours de l'autre que de se mettre face à un public et de leur dire ben voilà moi je vais envie de vous emmener là parce que c'est ça que je considère juste c'est ça que je considère beau et puis après il y a encore il y a encore quelque chose qui est il y a le jugement de l'histoire c'est est-ce que la vision est-ce que la vision vers laquelle il veut emmener ceux qui le suivent c'est quelque chose qui qui permet un progrès ou pas et ça on le saura on le saura plus tard donc je je n'attribuerai pas le j'hésiterai à attribuer le caractère de grand orateur à des contemporains je pense que le recul de l'histoire est important oui là je vois un peu un angle mort qu'on a j'allais avant faire un parallèle par rapport à ta définition du grand orateur j'allais dire grand homme puis là me vient l'esprit Gandhi et d'ailleurs mon mantra si je peux dire ça c'est soit le changement que tu vas advenir en ce monde qu'il a réussi à faire passer en tout cas une philosophie comme ça Luther King voilà mais l'angle mort qu'on voit tout de suite depuis une heure et demie qu'on discute la place de la femme dans l'oration me semble être totalement invisible qu'est-ce que ça t'évoque ? bah qu'effectivement elle part de plus loin elle part de beaucoup plus loin pour des raisons qui sont à la fois historiques parce que les les exemples de il y a plus d'exemples de grands orateurs qui nous viennent à l'esprit que d'exemples de grandes oratrices donc elle part de beaucoup plus loin en termes de représentation de ce qu'est un homme politique de ce qu'est un grand orateur mais elle part aussi de plus loin pour des raisons qui sont même psychologiques parce qu'il y a des études qui montrent que la crédibilité qu'on va accorder à un orateur est aussi corrélée à des choses comme la hauteur de sa voix quelqu'un qui a une voix plus grave est jugé pour plus compétent donc effectivement elle part de plus loin et moi quand je vois les statistiques de ma chaîne YouTube c'est 80-20 je suis suivi par 80% d'hommes et 20% de femmes mais moi j'ai envie de leur dire que justement elles partent de loin donc elles auront beaucoup plus de mérite et pour moi un des discours qui m'a le plus marqué ces dernières années c'est le discours de la Reine d'Angleterre au début de la crise du coronavirus pour moi en termes de charisme en termes de capacité à apparaître comme un personnage rassurant comme un personnage qui console comme un personnage qui remobilise c'est un très beau discours donc ouais l'histoire rhétorique des oratrices c'est quelque chose qui est à ses débuts mais ça va être une belle histoire certainement je pense qu'elles rétorqueront que c'est encore à nous de devoir faire des efforts pour nous adapter à finalement peut-être une discipline plus masculine alors qu'on pourrait se dire ben non créons plutôt moi j'ai été surpris parce que les statistiques chez nous elles sont les mêmes 8 ans de 20 alors c'est peut-être YouTube en soi mais je pense pas déjà YouTube est un réseau masculin je pense la PDG la PDG de YouTube essaie de mettre en avant les créatrices mais ouais mais en fait c'est très simple c'est que moi ça m'arrive que j'ai quand même des commentaires sur mon physique t'as changé de coiffure et machin truc mais beaucoup de fois quand ce sont des vidéastes des femmes qui prennent la parole sur YouTube elles sont beaucoup beaucoup plus facilement jugées sur leur physique oui et c'est terrible quand on prend la parole pour moi ça me saoule quand quelqu'un fait des remarques sur comment t'es habillée comment tu t'exprimes mais écoute ce que je dis bon sang et les femmes subissent ça beaucoup plus oui donc je comprends donc effectivement il y a aussi un travail il y a aussi un travail d'éducation pour parce que c'est trop dommage clairement culturel là aussi on a plus aussi dans les invités mais il m'arrivait assez régulièrement de demander à des femmes de venir faire ces exercices auxquels tu te prêtes et quand je dis que c'est filmé etc c'est tout de suite effectivement plus compliqué ça ramène une contrainte que nous c'est filmé c'est cool on va voir ma tranche c'est pas la même il faut mettre un uniforme ça c'est vraiment un truc que je voudrais donner aux vidéastes féminines qui veulent s'engager moi j'ai un costume pour mes vidéos j'ai un uniforme et pourquoi est-ce que j'ai un uniforme ça veut dire que je mets la même veste et j'ai un roulement de t-shirt mais c'est toujours les mêmes t-shirts parce que ça me permet de ne pas me prendre la tête avec comment est-ce que je vais m'habiller à quoi je vais ressembler donc toutes les choses qu'on peut mettre en place pour neutraliser les débats sur l'apparence pour nous ne pas avoir à se poser ces questions du type à quoi je vais ressembler etc uniforme voilà on choisit une tenue dans laquelle on se sent bien on se trouve beau on se trouve à l'aise et puis on arrête on referme le sujet et on se focalise sur ce qu'on peut apporter je crois que là la problématique effectivement est profonde éducation culture habitude etc je continuerai cette discussion avec peut-être des femmes je l'espère en tout cas dans un futur proche c'est pour l'image ouais à fond et puis les grandes oratrices les grandes oratrices et les grandes orateurs est-ce que tu aurais quand même des exemples qui t'ont toi-même marqué et que tu utilises peut-être pour garder la ligne ou pour te rappeler ce qui t'a inspiré au début moi ce qui m'inspire c'est les artistes plus c'est ça en fait qui me c'est ça en fait qui m'inspire et qui me pousse à me dépasser c'est ça que je regarde pour garder la ligne je regarde les grands peintres je regarde les grands auteurs et je regarde les grands compositeurs parce qu'en fait le fait d'écouter un beau morceau de musique de regarder une toile une belle sculpture etc ça permet de se dire non mais regarde tout ce que t'as fait c'est bien gentil mais t'es quoi en comparaison de ce chef-d'oeuvre et donc ça permet de remettre du contexte ça permet de reprendre de la perspective et de l'humilité donc tout à fait c'est ça un personnage comme Phèdre j'aime bien Phèdre je connais pas ce personnage qui est déchiré par les pires passions qu'on puisse imaginer c'est la mythologie excuse moi je suis très inculte je sais pas qui est fait donc Phèdre c'est ce personnage donc c'est un personnage mythologique mais donc le Phèdre de Racine est pour moi un sommet c'est un personnage qui est elle est amoureuse du fils de son mari donc elle est engagée comme ça dans un amour adultère elle va lui avouer son amour elle va franchir tout au long de la pièce les barrières de la morale et pourtant elle arrive dans les dernières scènes à renverser tout ça en protégeant sa dignité et en faisant ressurgir de la beauté dans sa dernière tirade donc des personnages comme ça je trouve ça très inspirant c'est à ça que ça sert en fait de se plonger dans des fictions de se plonger dans des tragédies c'est que ça montre des personnages qui sont confrontés à des situations qui sont sans doute bien pires que celles qu'on peut vivre qui les affrontent avec une hauteur morale avec un niveau de discours qui est tout à fait impressionnant et le fait de se plonger dans ces grandes oeuvres ça permet de se dire ok je ne suis pas encore au niveau je vais travailler un peu plus c'est ça qui me motive plus que les orateurs donc là la musique tu aurais des noms parce qu'on utilise aussi ce vecteur de podcast pour inspirer les gens et la question qu'on pose régulièrement elle est double on a que deux questions qu'on pose à tout le monde la même c'est quelles sont tes sources c'est à dire où est-ce que tu vas chercher l'information mais là on en a déjà et qu'est-ce qui t'inspire pour avoir un peu Sincorview ils disent si vous aviez une bouteille achetée à la mer ou la dernière question c'est voilà qu'est-ce que vous donneriez ça ressemble un peu à ça c'est pas exactement la même chose et bah c'est du coup c'est un peu la question que je te pose pour conclure toutes les personnes qui après après un siècle ou deux siècles les noms sont restés ça vaut le coup ça vaut le coup en fait ça vaut le coup de se plonger là-dedans après moi ma sensibilité j'aime bien les russes et les français j'aime bien j'aime bien écouter Moussorski je trouve ça très beau Rachmaninoff je trouve ça très beau et sinon dans les français j'aime beaucoup attends attends parce qu'encore une fois un culte les noms que t'as donné c'est des musiciens c'est des compositeurs des compositeurs des compositeurs ouais d'accord et chez les français j'aime j'aime beaucoup écouter Ravel j'aime beaucoup écouter Debussy parce que c'est des voilà c'est très c'est très musical et et quelqu'un quelqu'un qui n'a jamais écouter une musique classique quelqu'un qui ne s'intéresse pas etc je lui conseillerais de repartir de Pierre et le loup de Prokofiev c'est un conte musical où chaque où chaque personnage est représenté par un instrument et par une mélodie et toutes les mélodies sont plus belles les unes que les autres et je trouve ça très beau et toutes les fois que je que je suis un petit peu déçu de la médiocrité de certaines choses contemporaines je repars de ça je pars de l'art de la littérature et de la musique et ça me permet de me dire mais non mais regarde l'espèce qu'on est on a été capable de faire des choses tellement incroyables il faut tout faire pour se hisser magnifique et on va conclure avec ça je trouve ça beau pour toi qui est tellement sur la parole finalement la rhétorique de dire l'inspiration ce qui précède la parole c'est autre chose c'est l'art la beauté ah bien sûr ah mais oui c'est de l'alchimie des émotions l'art c'est ça c'est quelque chose qui tape à un niveau le sentiment esthétique c'est ça c'est un niveau un niveau plus profond comme ça où on voit ça et on se dit c'est un petit peu toucher du doigt la perfection et ça nous dit ça existe ça peut exister on peut se rapprocher et bien merci pour cette profondeur c'est toujours ce qu'on espère pouvoir atteindre lorsqu'on converse avec nos invités Victor Ferry c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir alors pas en vrai presque mais en tout cas c'était chouette merci beaucoup et belle journée à tout le monde ciao ciao c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde à tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde